Salut à tous c'est MyWen, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo du lundi, mais vidéo un peu spéciale pour moi parce que c'est la vidéo où je vous montre un peu mes cadeaux. Et sachant que mes cadeaux, techniquement je vous les montre le jour même de mon anniversaire, donc ça fait un peu plaisir. Ça fait un peu plaisir même s'il y en a certains que j'utilise depuis un peu plus longtemps que je ne devrais, voilà, j'ai un peu triché. Mais bon, pas très très grave. Alors, je vais vous commencer par les physiques. Même si ça n'a rien que c'est très compliqué de vous montrer comme ça en physique parce que j'ai pas les angles de vue les meilleurs avec les caméras. J'ai essayé en full cam mais je me cogne dans tout, voilà, je me cogne dans tout. Et là, il est beaucoup trop grand, donc il y a moyen que je vous le montre plus sur Etsy qu'en vidéo. Du coup, le premier que j'ai eu c'est un Gringard. Donc, chose assez simple, c'est une bande de tissus avec deux élastiques. Et le principe des Gringard, c'est... Je vais pas réussir à l'attraper. C'est que quand on a notre toile de coincée, on va venir la rouler et la cacher dans ce petit bout de tissu. Histoire de ne pas avoir la toile qui traîne de partout. Donc, ça va la garder. Ça va la garder, du coup, dans le petit bout qui dépasse. Et j'ai essayé. Franchement, ça passe. J'ai pas trop de problèmes, ça dépasse pas trop, c'est pas gênant. Sachant que moi, je brode avec un support, donc je ne tiens jamais ma toile comme ça. Je n'aime pas ça. Donc, avec mes supports, avec un des supports, parce que le sous-cuisse, c'est un peu trop épais pour lui. Franchement, c'est nickel. Je n'aime pas avoir ce petit frottement sur le bras que moi, je trouve assez désagréable. Ça palie assez bien au truc. C'est vrai que les pinces suffisent, mais moi, comme je prends des grosses pinces, moi, je suis pas dans la dentelle. Merci. Ça me dérange un peu des fois dans mon champ de travail, je me les emmène dedans. Là, j'ai plus le problème, déjà, de m'emmêler autour du tambour même avec la vis. Et je ne m'emmène pas, du coup, aussi non plus dans les pinces. Donc, c'est juste un ruban de tissu avec deux élastiques. Je pense que j'ai les compétences pour faire les prochains. Du coup, je suis très contente. Je pense que je vais m'en faire un second pour avoir un sur mon tambour que je réserve exclusivement à haute température. Et un que je mettrai sur le projet du jour. Et peut-être que je ferai un peu plus de marge là-haut. Parce que, mine de rien, j'ai des très grandes toiles. Notamment sur la Giant Potter, elle est assez, assez grande, du coup. Je pense que je serai plus à l'aise avec peut-être un peu plus de tissu. Ensuite, le second. Alors, vous voyez un petit bout ? Voilà. Voilà, j'espère que vous avez le principe. Donc, c'est un support à tambour, mais surtout à Q-Snap. J'étais en recherche d'un support à Q-Snap parce que j'ai des Q-Snap et j'ai envie de les utiliser. Je n'ai pas envie de juste les laisser pourrir dans un coin. Autant pour les tambours, ça ne me dérange pas parce que je sais que ça ne me convient pas. Autant les Q-Snap, j'ai commencé avec. Je trouve ça très bien. Le seul souci que j'ai, c'est que franchement, broder à une main, ça m'agace au plus haut point. Je n'aime vraiment pas ça. Je me trouve gauche à broder que de la main droite. Du coup, quand j'ai vu ça sur Etsy, je me suis dit, étant donné que tu as eu ta carte cadeau un mois avant, vas-y comme en bleu, tu releras pour ton anniversaire. Je l'ai eu un peu plus tôt. Du coup, j'ai pris le temps de l'essayer. Et j'ai vu qu'il y a deux, trois trucs chez moi. Enfin, chez moi. Qui, moi, me déplaisent, mais qui sont très rapides à changer. Déjà, comme vous pouvez voir, on a un pied. Donc là, la tablette est nickel, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai déjà taché parce que je suis une crado. On a, hop là, donc la poutre du centre et les angles qui sont amovibles. Donc tout ça, là, je desserre et c'est amovible. Mais comme je les ai serrés comme une dingo, histoire que ça reste dans la position que j'aime bien, je ne vais pas trop les desserrer. Voilà. Et ensuite, ça se présente comme ça. On a deux plaques en bois qui vont venir tenir le Q-Snap. Et pour moi, le seul problème que j'ai sur ce produit, c'est que pour moi, les vis... Enfin, j'aurais préféré qu'elles soient plus... Que le pas de vis aille plus loin. Enfin, d'avoir de la vis partout. Comme ça, si je veux mettre un tambour, je peux. Et j'aurais aimé qu'elle soit plus longue parce que là, pour l'instant, si je veux bouger mon Q-Snap, je dois enlever l'intégralité de la vis pour faire le changement. Et c'est mine de rien. Mettre le truc plus remettre ensuite la vis et la rondelle et le machin, c'est un peu sport. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas enlevé trop mon Q-Snap pour la présentation, pour trop vous le montrer. C'est que c'est un peu sport, c'est un peu chui en plus. Vous ne l'avez pas en caméra, c'est pas fou. Mais sinon, en termes de travail, c'est autre chose que le sous-cuisse. Le sous-cuisse, c'est super. Mais sur le bureau, moi, ça me faisait prendre une position qui, au bout d'un moment, me faisait mal. Et celle-ci me permet d'être un peu plus en arrière, un peu plus relâchée, un peu plus détente sur mon fauteuil. Je suis toujours sur mon bureau. Bon, le problème, comme vous voyez, c'est que vous faire des brodes avec moi, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, en termes de position, ça me va totalement. J'aime beaucoup. Du coup, je ne suis pas mécontente de l'avoir pris au début. Je pensais que ça allait être... J'avais peur que ce soit comme... J'ai acheté sur Amazon un métier à broder. C'était pareil, en mode chevalet. et que j'ai été très triste du résultat, en fait. Il était très branlant. Du coup, j'avais eu peur... J'ai eu peur d'avoir le même type de... de produits, très branlants, très... très peu quali. Et au final, franchement, je suis très contente. Il est très bien. Bon. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Là, on a des petits autocollants avec des numéros. Donc là, on a quatre et prends l'exclamation. Et c'est pour le montage, en fait. Il faut que je les enlève. Mais voilà, je n'y ai pas pensé. Franchement, il n'y a pas trop de guides d'installation. Mais ça se fait assez facilement. Je n'ai pas eu de problème. Le bois a l'air d'être de bonne qualité. C'est... Tout peint. C'est peint de partout. Voilà, j'ai mes jolis petits modèles en rose. Pour l'instant, je n'ai pas de problème. A voir à l'utilisation, comment ça se passe. Est-ce que je vais continuer à surkiffer ou je me rends compte que sur le temps, ce n'est pas fou ? Du coup, pour l'instant, franchement, je suis contente d'avoir un truc qui soutienne enfin mon Q-snap. Je ne sais pas si plus grand ça passe. Du coup, là, j'ai le 11 pouces par 11 pouces. Je ne sais plus ce que ça fait en centimètres. Hop. Ouais, c'est à peu près le 30 centimètres. 27... Il fait 29, je crois. 29-30 centimètres. Donc, franchement, c'est suffisant en termes d'eau de brodable. Donc, très satisfaite de cet achat. A voir sur le long terme. Là, ça fait... Je crois que j'utilise depuis mercredi. Donc, ça fait... Ouais, ça fait 3-4 jours. Pour l'instant, j'en suis très satisfaite. Juste le problème des vis qui ne sont pas assez longues. Mais ça, ça change... J'ai un premier well-dome qui arrive. Il me change mes vis. Ensuite, on va passer sur du un peu plus virtuel de la chose. On va passer... Hop là ! À ma page des favoris... Enfin, en gros, c'est la page où j'ai répertorié tout ce que j'ai acheté sur Etsy. Il ne manque... Pardon ? Excusez-moi, monsieur. Il ne manque qu'un produit. Et c'est un petit babouche en crochet. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai plus accès à la page. Donc, il ne doit plus exister. Mais voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté sur Etsy. Et franchement, je me rends compte qu'au final, ça va. Alors, d'abord, nous avons donc ce prix en charge en QSnap. Donc, il est vendu... Voilà. J'ai pris le dernier. Mais 1940. Mon plus bel accent espagnol. En font plusieurs. Donc, vous avez pour tous les goûts. Et c'est... Pas le prix que j'ai payé. Parce que... En le gardant un peu longtemps dans mon sac. Enfin, dans mon panier. J'ai eu un code de réduction de 15%. Donc, ça m'a... Au final, j'ai payé 47 euros au lieu de... Je crois que... Je crois qu'on était dans ces prix-là. Donc, 45 euros pour mon support. Avec les frais de port ont monté à 52, je crois. Non. C'est à 45. Ça montait, je crois, à 54 euros. Mais avec les 15%, je revenais à 47. Donc, j'ai eu presque les frais de port offerts, finalement, avec le petit code de réduction. Donc, je ne savais pas que ça se faisait. Quand on avait, pendant un moment, le produit dans son panier, avoir un code de réduction qui dise... Allez, commande, prends-le, vas-y. Voilà. Je l'ai fait. Donc, voilà. Il existe encore plusieurs supports de broderie. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs en stock à chaque fois. En tout cas, dans mon cas, c'était le dernier. À savoir, quand ils vont le refaire. Ce qui me semble que c'est un peu leur dada de faire ça. Donc, comme vous voyez, il y a même des couleurs personnalisées. Parce qu'eux, ils ne proposent que ces deux couleurs-là pour le moment. Et apparemment, il y a du personnalisé. Parce que cette personne, elle a eu en bleu-gris. Donc, franchement, vous avez même du tout noir. Donc, ça a l'air d'être quali. Il n'a pas l'air d'avoir de gros soucis. Il y a même des personnes qui le tiennent sur le côté. Donc, franchement, vous avez de quoi faire. Juste, il faut faire attention. Enfin, attention. Ce n'est pas un gros... Un gros warning non plus, c'est qu'il va y avoir deux types de supports. Moi, celui que j'ai pris, il ne tourne pas sur lui-même. Je ne peux pas avoir accès au dos. Mais celui que je suis en train de vous montrer, voilà. Comme vous voyez sur la vidéo, vous avez moyen d'accéder au dos. Donc, voilà. Il faut juste faire attention à ce détail-là. Si vous aimez avoir accès à votre dos, il faut regarder qu'il y est avec fonction de rotation. Et vous serez pleinement satisfait de votre petit outil. Voilà. Maintenant que j'ai fait mon instant plus pour eux, pour 1940 en bon français. Hop ! Voici le Galaxy GrimGuard. Là, je n'ai plus du tout le prix. Des frais de port. Mais moi, personnellement, j'ai pris le 11 pouces par 11 pouces. Parce que je savais que j'allais utiliser du coup le support avec mon Q-Snap. Donc, je voulais couvrir mon Q-Snap. Et j'ai pris cette taille-là. Et franchement, je ne vois pas la différence entre rond et carré. Franchement, prenez au moins cher. Je pense que ce sera le plus intéressant. Parce que... Peut-être que pour le rond, il est plus petit. Et que... Je pense que c'est au niveau de la taille de tissu qui est différent. Mais franchement, que vous preniez le carré ou le rond, moi, je peux le mettre sur les deux. Voilà, c'est la grande question que je me pose. Et sachant que ça, c'est un produit où les frais d'envoi sont gigalons. Dans le sens où, moi, on m'a donné le râteau de mi-avril à fin juin. Donc, en termes de longueur, si vous le voulez pour une date spécifique, prenez-le bien en avance sur cette boutique. Je l'ai eu dans les temps. Je l'ai eu dans les premiers... Je l'ai eu... Je crois que je l'ai eu mercredi en même temps que le support qui vient d'Espagne. Mais franchement, le râteau était assez grand. Il ratissait large, quoi. Donc, voilà. Sinon, bah... La base... Je sais plus pour les frais de port, mais il me semble qu'ils étaient assez élevés, étant donné que ça venait de... Pour la taille du produit et le poids qu'il fait, je trouve que c'était assez cher. Autant les 9-10 euros pour le support, je trouve que ça les valait autant pour... Je crois que c'était 4-5 euros pour celui-là. Ils font un peu mal, ceux-là, de frais de port. Surtout pour le prix du produit, il fait mal. Je pense que je vais les faire moi-même après. Donc, ensuite, j'ai pris plein de patrons. En tout, il y a 6 patrons. Voilà. Donc, j'ai commencé par quelque chose très dans les saisons. J'avais envie d'un truc de 4 saisons. C'est incroyable. Donc, nous avons le printemps avec ses petites fraises, ses petites tulipes. Dans le jardin, on a le petit arrosoir. Là, on commence à avoir ses feuilles. Quelque chose de très sympathique. Ensuite, nous avons l'été avec le petit nichoir à oiseaux. Le nappe de pique-nique. Le drop-o-american, parce que le 14 juillet, que je vais enlever. Parce que moi, je ne suis pas plus patriote que ça, on va dire. La petite pastèque. Le chapeau de paille. L'automne, avec les feuilles qui commencent à rougir. Les feuilles par terre. Le râteau. Le petit chariot pour récupérer les feuilles. La pumpkin, que je n'ai jamais le nom en français. C'est terrible. La citrouille. Notre petite citrouille sur le côté. Notre petit gâteau de pommes. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Il y a des corbeaux. Il y a le petit bonhomme de neige. Le petit chat. Enfin, voilà. Les cookies. La bouilloire. Par contre, je n'ai pas compris. Chocolat chaud bouilloire. Mais bon. J'ai quand même pris. J'ai craqué. Surtout avec un prix aussi petit. Hein. Voilà. Et de la même boutique, j'ai aussi pris des monogrammes. Des monochromes. Monochromes. Pardon. Oh punaise. J'ai pris des monochromes. J'avais envie d'essayer. Et pareil. J'ai eu cette envie de saisonnalité. Allez savoir. Et voilà. Voilà. Le printemps. L'été. L'automne. Et l'hiver. Donc, deux petits projets. À petit prix. Parce que j'ai eu les 8. J'ai eu les 8. Les 8 pour 3,80 euros. Voire moins. Donc. Franchement, on se laisse tenter dans ces prix-là. Et ce qui m'a tenté aussi, c'est la taille. Parce que celui-ci fait 120 par 120. Enfin. Chacun des modèles font 120 par 120. Et celui-ci, il fait 89 par 72. Donc, c'est des tout petits projets. J'ai déjà préparé l'étoile. Je vous le montrerai juste après. Mais c'est des tout, tout petits projets. Qui sont. Voilà. Moi, que je trouve très sympathiques. Et j'ai fait la demande. Étant donné que moi, je préfère utiliser Cross Stitch Saga. Je crois que c'est dans ce sens-là. Parce qu'une fois sur deux, je me trompe. Du coup, j'ai demandé si je pouvais avoir le format XSD. Ou autre. Qui pourrait être compatible à Saga Cross Stitch. À Saga. Et il m'a répondu qu'il n'était pas dans la possibilité de me le fournir. Du coup, c'est pas très grave. Je ferai avec Pattern Keeper. Parce qu'ils sont compatibles. Pattern Keeper, il n'y a aucun souci. Et ce qui me fait rigoler. C'est que moi, quand j'ai acheté mes projets. J'étais la vente 3 et 4. Du coup, c'était une toute petite boutique au début. Il n'y a pas beaucoup de ventes. Et quand on va sur cette boutique, vous avez énormément de trucs de saison. C'est pour ça que j'ai un peu craquillé. Et celui-là, il est nouveau. Et si j'avais su, j'aurais pris celui-là. Enfin, si j'avais attendu un petit peu, j'aurais pris celui-là. Parce qu'il me plaît beaucoup, beaucoup aussi. Après, vu le prix, voilà. Je me dis, c'est pas cher. Mais bon, au bout d'un moment, je commence à avoir quelques projets assez longs. Donc, je n'ai pas envie de trop, trop cumuler non plus. Mais voilà. Ils sont sympathiques. Il y a quelques trucs. Franchement, ça vaut le détour. Après, à savoir si les droits à l'image, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, c'est un peu flou. On ne sait pas trop, vu que tout le monde copie sur tout le monde. Mais voilà. Il y a quelques trucs assez sympas. Ah bah déjà, je crois que... Je crois que j'ai vu un truc. Déjà, je l'ai vu chez Jackson Day, je crois. Attendez. Attendez donc. Ah non. J'ai cru que c'était ça, mais non. Voilà. Il y a quelques trucs. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des trucs qui me plaisent. Voilà. Dans cette petite boutique. Donc, s'il y a des trucs qui vous font plaisir, allez-y. Ce n'est pas les grilles les plus chères que vous aurez. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour un peu plus grand. Un tout petit peu plus grand. Donc, pareil, c'est sur le même vendeur, les deux autres. Un vendeur différent, mais les deux sont du même. Voilà. Ce n'est pas clair, mais... Vous comprenez aussi. Donc, le fameux blanon floral Harry Potter. Et une fois que je l'ai pris, je me suis rendu compte que c'était une image, voilà, qui n'est peut-être pas forcément exploité par la bonne personne. Mais bon, voilà. Ça me fait plaisir. Tant pis. Je l'ai pris. Donc, c'est un projet. Donc, c'est un projet encore Harry Potter. Sinon, ce n'est pas rigolo. 330 points par 410 avec 425 couleurs. raisonnable, hein ? C'est un projet. Après, en termes de nombre de points, il y en a quand même 66 000, quelque chose comme ça. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. Ce n'est pas un truc que je finirais dans l'année. Clairement pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Il me fait plaisir. Il est joli. Et voilà. J'ai craqué. J'ai voulu prendre encore du grand. Une petite nappe, on va dire. Non, en vrai, ce n'est pas tellement... S'il serait dû être une petite nappe, mais je me suis trompée dans la taille de la toile noire que je vous ai montrée la semaine dernière. Finalement, je pensais pouvoir faire deux fils à l'aiguille. Oui, ça ne va pas se passer de la même façon que je pensais, clairement. Et ensuite, sur le même vendeur, nous, j'ai pris celle-ci. Celle-ci qui est faite par quelques personnes sur les discords que je suis. Et je me suis laissée influencer parce que j'aime beaucoup Mulan. J'aime beaucoup Tiana. J'aime beaucoup Moana. Moana, Vaiana. J'aime beaucoup Ariel, Cendrillon. Je me suis dit, oh, trop bien, ils sont sur la même feuille. Et j'ai cherché s'il y avait une gris où elles n'étaient que les... Bon, allez. Une sixième, voilà. Mérida, j'aime bien aussi Mérida, mais moins que les autres. Bon, je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas très, très grave. Du coup, j'en ai pris où il y en avait douze. Comme ça, j'étais sûre de les avoir. Et j'ai très, très hâte de la faire. C'est la toile que vous ai montré la semaine dernière en Easy Count, en 32 par 32. Je pense vraiment la faire dessus. Ça risque d'être très rigolo. Ça risque d'être très long. Mais voilà, j'avais trop hâte. Et 100%. Ah, maintenant, non. 50%, je commence soit par Mulan, soit par Moana. Parce que juste, elle est trop choupette. Elle est trop choupette. Et puis voilà. Et puis comme ça, on peut continuer sur Tiana. Après, on peut aller sur les deux-là. Enfin, bon, voilà. C'est les deux que j'ai envie de commencer actuellement. Quoique, ça, c'est très printemps. Ça, c'est très été. Il y a moyen. Bon, bref. Je vais mettre trop là-dessus. Voilà. J'ai craquouillé dessus. Et sur cette boutique, j'ai demandé... Du coup, j'ai pris contact pour savoir si je pouvais avoir en XSD ou en format compatible avec Saga Cross Stitch. Et il me les a fournis. Et sur cette boutique, je ne sais plus ce qu'il y a. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses. Il me semble que quand on tape Cross Stitch, c'est le... Les patterns, il me semble que c'est sur ceux-là qu'on tombe assez rapidement. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Vous avez déjà vu ceux-là. Il me semble que je les ai déjà vus même sur des sites chinois. Les vitrailles aussi, on les voit beaucoup, beaucoup. Donc... Voilà, beaucoup de Disney, hein. Beaucoup de licences. Oh, celui-là aussi, il me fait craquer. Celui-là, là. Mais j'ai un souci avec Harry Potter, hein. De toute façon. Voilà. Je pense, du coup, que je vous mettrai le lien vers ma collection d'achats. Comme ça, vous pourrez aller librement naviguer dans mes mille favoris. Il me semble que ça, c'est possible. Et ça m'évite de mettre mille liens dans la description. Voilà. Ensuite, revenons-en à nos moutons. On va revenir à ce que j'ai fait cette semaine. Alors, on va commencer par la grande oubliée de la semaine dernière. Parce que j'ai travaillé dessus. Mais j'ai oublié de vous la montrer. Alors là, terrible. Donc, nous avons notre petit Stitch. Stitch qui, le mois dernier... Hop, on va... Je vais vous montrer. Aux données qu'on est en fin de mois, je vous montre ce que j'ai... Voilà ce qui s'est accompli en un mois. Donc, on a fait tout ça en un mois. Sachant qu'elle a été chouchoute. Donc, très contente. Et je n'ai pas travaillé cette semaine parce que... C'était quoi la raison ? Ouais, je voulais pile avoir un... Un beau côté comme ça pour compter. C'est vachement plus simple. Étant donné que je fais des défis sur un serveur Discord. Où c'est par le nombre... En gros, il valorise le nombre de points qu'on fait à la fin du défi. Voilà. Je préférais compter comme ça. Bon, ça, je ne l'ai pas compté. Mais bon, elle était déjà un peu foirée à la base. Et bien, voilà. Ça, je voulais la couper en plein milieu. Et celle-ci, je pense du coup, comme je vous ai dit, que je vais l'arrêter, la reprendre cet été. Voilà. Parce que j'ai envie de faire le petit côté ensoleillé et merveilleux en été. Et je me le garde. Mais celui-là, c'est sûr, il est fini avant la fin de l'année. Si je le reprends. Si je le reprends, bien sûr. Si mes avis ne changent pas d'ici là. Mais j'ai espoir qu'il termine quand même avant la fin de l'année. Parce que j'avance vite, mine de rien. Si je fais deux carrés par mois. Sachant que là, c'était des grands carrés. Ça veut dire qu'il me reste 3-4 mois dessus. Ça va. Ça va. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Ensuite, celle que j'adore faire le lundi. Je ne sais pas. J'adore commencer la semaine avec celle-là. C'est la poussouffle. Et en un mois, il s'en est passé des choses. Je lui ai fait le backstitch. J'ai fait une grande partie du mur. J'ai fait le blaireau qui n'est pas vert. Bon, ça, c'est... Vous n'imaginez même pas la satisfaction de ne pas avoir ce blaireau vert. Et on commence à avoir des détails qui... Enfin, des détails. Pas du tout. On commence à avoir des éléments qui se dessinent dans le décor. Alors, on a le début de mes arcs. Ça, ça fait plaisir. Le petit sorcier qui commence, mine de rien, à montrer le bout de son nez. Je ne vous remettrai pas la différence avec l'autre. Même si j'adore le faire, c'est... Je vais peut-être m'arrêter un peu. Et je ne sais pas... Je ne peux pas me... Je vais vous en parler à la fin, je pense. Mais franchement, je suis très, très, très contente de cette avancée. Je n'ai point à rougir de ce petit bout. Mais je me suis rendu compte que... Faire comme ça, je me trompe beaucoup. Faire au plus il y a de couleurs, je me trompe énormément. C'est très satisfaisant à faire, mais c'est dingue. Comment je me trompe beaucoup plus facilement à faire comme ça ? À faire toute une couleur, je ne sais pas. J'ai mon cerveau qui se déconcentre très vite. Et qui va souvent oublier de faire une ligne. Ouais, je vais souvent oublier de faire une ligne. Donc, hui ! On va essayer de faire couleur par couleur. Enfin, on va essayer d'arrêter le couleur par couleur. Mais voilà, ça m'a plu. Voilà, tout simplement. Et là, je crois que j'ai fait... Oh, je ne sais plus. Attendez. J'ai noté ça quelque part. J'ai oublié I. Je n'ai pas le pourcentage, mais j'ai le nombre de points faits. C'est pas mal, ça, le nombre de points faits. Hop ! Le nombre de points faits. On est à... On a 6000 points de faits. 6800. Presque 7000. Donc, on est sur un beau bébé. Et je pense qu'on est sur un petit tiers de projets, ce qui est énorme. Je suis trop contente. C'est-à-dire que je vais le commencer... Je vais le finir peut-être plus tôt que je ne pensais. Donc, je suis content. Ensuite, nous avons ma chouchoute du mardi. Je vous dis, j'ai commencé à avoir des habitudes un peu nulles. Hop ! On a un crochet qui s'est mis à... Excellente. Donc, nous avions notre Mimi à peine faite. On avait... Alors, j'ai essayé de faire un faux spoil, mais tant pis. De toute façon, vous l'avez déjà vu, si vous me suivez... Hop là ! Nous avons fini la page 5. Enfin, nous avons... J'ai fini la page 5. Et je suis super contente de ce résultat, mine de rien. Le seul bémol, c'est toujours mon histoire de la toile qui n'est pas de la bonne couleur et que j'aurais dû suivre le patron qui disait « Prends un truc un peu gold, un peu antique, parchemin antique. » Je crois que c'était... Bon, tant pis. Je me suis trompée. Ce n'est pas très grave. Et je suis très contente d'avoir choisi de ne pas mettre de bleu sur ces éléments-là qui, normalement, sont bleus comme ceci. Voilà, dans les éléments-là. J'aime beaucoup le fait d'avoir une autre couleur contrastante. Enfin, contrastante. Voilà. Ne pas avoir plus cerdex mis en avant. On va dire. Pour être vilaine. Voilà. Mais je suis très contente d'avoir fait mes changements de couleur à ce niveau-là. À ce niveau-là aussi. Ici. Ça... Voilà. Ça me satisfait beaucoup. Le rendu est... Franchement, je m'y plais de plus en plus à la faire. Le fait de voir tous ces éléments petit à petit se mettre sur la toile, c'est vraiment un kiff ultime. Et j'ai du sort en plein centre, voilà. Voilà. Alors, j'ai continué à faire un fil, du coup, sur mes trucs. Enfin, surtout mes fils métalliques, c'est vraiment plus agréable à faire. Et sur Dobby, normalement, il y a un backstitch à faire pour lui faire une sorte de gros nez. Mais je n'aime pas du tout. Au fond, j'aime pas. J'aime pas. Alors, je vais le laisser comme ça. Je trouve qu'on devine assez bien que c'est Dobby. Et je trouve qu'avec le gros nez, moi, ça me peut penser à la créature. Je suis moins fan. Mais voilà. J'ai trop hâte, du coup, de finir cette partie-là et me dire, ça y est. Ça y est, t'entames la partie de la moitié. Et il y a des mois, ce malfoy, quoi. N'est-il pas insupportable rien que comme ça ? Le petit épouvantard. Oh, en parlant pas épouvantard de les tracker. Moi, j'ai bien, à chaque fois que je finis ma journée, je fais, t'as vu, j'ai avancé. Je dis tout le temps ça à Arkham. Je dis, t'as vu, j'ai avancé. Je ne sais pas, il y aura peut-être eu un bug vidéo. Mais du coup, je dis tout le temps à Arkham, tout le temps. Genre, t'as vu, j'ai bien avancé. Et t'as vu, mon truc. Et du coup, le tour, il regarde la taille, il me dit, mais c'est quoi ce jeu de draguerie, là ? Je dis, à ton avis, c'est quoi ? Je dis, mais c'est dégueulasse, c'est noir, normalement. Mathieu, super, merci. Je fais ça avec amour et tu me dis ça. Donc, franchement, très drôle. Ensuite, au truc où je suis giga contente, le sale. Donc, le mois dernier, j'avais fait des lettres. Là, j'ai avancé et je suis giga contente. Parce que j'ai fait le parchemin. Vous voyez, voir le logo, je l'ai fini. Et ça, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire chapitre 1, le premier chapitre du sale. Ouloulou. Le premier chapitre du sale. Enfin, je vais pouvoir vous traduire et vous montrer la suite de ce sale. Et franchement, quel kiff. Je ne sais pas encore. Vous savez, mon amour pour avoir les trucs en français. Voilà. Je ne sais pas si je m'amuse à faire un patron. Pour faire d'aigle et pour souffler. Que je les mette en ligne sur mon Discord. Pour ceux qui ont envie d'aussi avoir la première lettre en français. Enfin, pour les non-français. Ou si je ne le fais pas. Je me tâte encore. Ça dépend du temps que j'aurai en fait. Et de la demande sûrement. Mais je vais être trop trop hâte de le commencer. J'ai hâte. Au début, je voulais vous tourner la vidéo pour que vous l'ayez le premier du mois. Histoire de commencer le sale au premier. Mais ça tombe le même jour que ma vidéo du lundi. Alors, je ne suis pas d'accord. Et du coup, ça sera mercredi. Voilà. Ça, ça va être un peu plus de temps pour la tourner. Hihi. Hihi. Hop. Ensuite. Ah, celle-là, ça fait longtemps. Celle-là, vous ne l'avez pas vue depuis longtemps. Regardez-moi ça. N'est-elle pas magnifique ? Bah non, vous ne voyez rien. Voilà, n'est-elle pas magnifique ? Donc, la température que je vous ai montrée... Je n'en ai pas... Que je ne vous ai absolument pas montré ce mois-ci. Et Avril et ses hippocampes. Voilà. Bon, c'est des oiseaux. Mais clairement, pour moi, c'est des hippocampes. Voilà. En plus, les deux qui ressemblent le plus à des hippocampes, ils sont dans des trucs bleus. Donc, voilà. Les hippocampes. Il y a d'autres oiseaux. Là, j'ai un oiseau. Là, j'ai un oiseau. Mais ça ne ressort tellement pas. Je n'ai pas voulu faire un backstitch dessus. Je me suis dit, non, le backstitch, je le réserve aux bouteilles les détails comme ça. Tant pis. Ça restera comme ça. Et je me suis rendu compte, sur un Discord, j'ai vu une personne qui faisait un projet de température. Vous savez, le géométrique qui se suit comme ça, en zigzag, qui est très apprécié cette année. Sur un fond noir. Et franchement, sur le fond noir, ça change tout. Et je me dis, Maé, t'as pas regardé ton projet encore. T'as pas vu que le truc de base était sur fond noir. Ça aurait pu être vachement mieux. Du coup, si vous faites un truc comme ça, très coloré, en partiel, les fonds noirs. Voilà. Les fonds noirs, c'est la vie. Et allez-y. Et pour celles et ceux qui ont envie de commencer une température et qui disent, Oui, mais j'ai pas pris les températures, machin. Je peux vous mettre un site dans la description. Où vous pouvez mettre, en fait, votre ville. Vous pouvez mettre un planning. Enfin, commencer à prendre les températures du 1er janvier au 30 avril. Et vous avez tous les jours, en fait, depuis le 30 avril, vous avez la température la plus haute, la température la plus basse, la température moyenne. Ça peut déjà être un bon commencement pour ce genre de projet. Même si après, vous continuez en prenant des températures à heure fixe. D'ailleurs, en parlant d'heure fixe, en température, hier et avant-hier, il faisait 27 par chez moi. 27. C'est énorme. On est en avril, il fait 27. Je trouve ça terrible. Mais ça me permet d'avoir du vert, là. C'est génial en termes de moyenne. Mais en termes de température, je me dis, qu'est-ce que je vais avoir en juin, juillet, août ? Qu'est-ce que je vais avoir ? Et là, je me suis dit, si je vais au-delà de 40, tous les rouges foncés, je mettrais un petit peu de... On appelle ça deux fils métalliques au milieu. Et puis, comme ça, ça sera les jours canicules. Bon, je ne pense pas avoir une moyenne au-delà de 40 degrés dans ces jours-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sinon, il faudrait qu'il fasse très longtemps. Mais je pense que, ouais, pour les jours de canicule, je mettrais une petite variation comme ça, histoire de se souvenir des journées canicules. Autant les journées grand froid, on peut s'en souvenir par ici, étant donné que le négatif, c'est quelque chose de très rare. Autant le caniculaire, j'avoue que quand on fait la moyenne, c'est un peu plus dur. Enfin, voilà pour les projets réalisés. Du coup, pour ce mois-ci, je me dis que c'est mai. Mai, fais ce qu'il te plaît. Et là, j'ai eu plein de patrons. Donc, j'ai envie de tous les commencer. Et je ne vais pas freiner cette envie. Je pense que je vais, voilà, commencer les projets que j'ai envie. Que je vais commencer les princesses. Que je vais commencer les saisonnales. Saisonnières ? Les saisonnières. Que je vais commencer... Enfin, voilà. Je vais commencer ce que j'ai envie. Je vais continuer ce que j'ai envie. Il y aura peut-être moins d'avancées sur certaines toiles qu'il peut y avoir sur les mois précédents. Mais étant donné que mon objectif est temps de les terminer dans l'année et que là, j'en suis à 40% pour la Giant. Je suis à 33%, je crois. Pour la salle commune, je me dis, je rentre totalement dans les clous. Je n'ai pas de... Voilà, je ne suis pas en retard. Donc là, tu te prends deux mois. Tu commences ce que tu veux. Et ensuite, tu reprends l'étoile que tu as envie de terminer dans l'année. Ce n'est pas un souci énorme. Et je me suis dit, au pire, tu les reprends plus tard. Ce n'est pas très très grave. Ce n'est pas comme si tu avais mis le projet non plus en stand-by comme ça. Donc, j'ai préparé quelques toiles, forcément. Donc, j'ai commencé à me préparer mes petites toiles pour les petits projets. Donc, celle-ci, c'est le projet monochrome. J'ai envie d'appeler monogramme, allez savoir pourquoi. Il n'est pas centré, il manque un peu de bord. Oui, c'est pas faux. Mais je l'ai fait dans un coupon de... Deux toiles que j'ai achetées en mercerie. Je ne sais pas si c'est de l'Aïda, je pense. Et c'était un coupon que j'ai eu. 1m par 1m50, j'ai eu quelque chose comme 8 euros. Donc, voilà, du 18, c'était. Et du coup, dans le coupon qui me restait, parce que j'ai coupé quelques toiles dedans, j'ai fait un peu d'expérience. Ce coupon, ça rentrait à peu près. Je me suis dit, au pire, tu en fais un coussin. Avec ma maman qui a envie de faire des coussins de tous les projets que je fais. Voilà, je pourrais assouvir son envie de faire des coussins. Sans aucun problème. Donc, comme vous voyez, c'est pas... C'est pas la plus grande toile que j'ai eue. C'est pas la plus petite non plus. Mais c'est vrai qu'on est sur un format différent que j'ai pu faire jusque maintenant. Quoique le fantôme, il fait un peu cette taille-là quand même. Et la seconde que j'ai surfilée, celle-là, j'ai pris le temps hier soir. Je voulais faire les deux, mais finalement, je me suis endormie. Et ça, c'est la toute petite fenêtre. Toute petite. C'est la petite fenêtre avec la tulipe, les petites fraises. Voilà. Pas très grand, hein. Pas très très grand. Mais voilà. J'ai voulu les préparer pour voir un petit peu la taille que pouvait avoir le projet fini. Histoire de motiver un peu. Parce que je me dis, si petit, il y a moyen de faire un truc quand même... Il y a quand même moyen de terminer un truc en moins de deux mois. Parce que vu que je me donne un... Mes retachants, je les fais sur deux mois. Je trouve ça plus agréable. Je me dis, en deux mois, il y a moyen de terminer au moins. Au moins celle-là. Peut-être même celle-là, vu que c'est du monogramme partiel. Donc... Voilà. On essaie de se faire plaisir avec ces deux petites toiles. J'ai aussi préparé quand même la toile pour le blason. Même si je me pose des questions. Donc j'ai commencé à faire le surfilage. Oui, du verre. La machine. Je n'ai pas changé la bobine. Et... La question que je me pose, c'est... J'ai commencé à mettre le centre. Donc ce gros point blanc cracra. Et à côté, la toute petite croix. Si ça veut bien faire. C'est tellement petit, il ne le voit pas. Donc voilà. Cette toute petite croix, ça serait la taille... Voilà. C'est sa taille d'une croix. Donc je ne sais pas si je la commence sur cette toile ou pas. Ou si en allant à la mercerie. Parce que j'ai pour mission d'aller à la mercerie pour le projet monochrome. Parce que j'hésite toujours entre le fil satiné ou le fil variation vert. J'hésite toujours. Je ne sais toujours pas ce que je vais prendre. Du coup, je vais aller à la mercerie. Rester planté devant le portique. Et puis regarder. Mais si là-bas, j'ai moyen de trouver une toile noire dans les mesures qu'il me faut. Il y a moyen que je l'achète aussi. Sachant que... Ce n'est pas les prix les plus fous exercés sur le... Enfin... Les prix du coton ne sont pas les prix les plus fous du monde. Je vais voir si là-bas, il y a quelque chose qui pourrait me faire plaisir. Voilà. Qui pourrait me satisfaire. Et au pire, j'utiliserai quand même cette toile. Je pense que les petits fantômes là-dessus, ça pourrait être un truc qui serait assez nickel. Je pense que ça peut bien donner. Les petits fantômes sur fond noir. Mais je ne m'inquiète pas sur ce coupon. Il n'est pas... Voilà. Ce n'est pas un truc qui est inutilisable non plus. Mais c'est sûr que pour mon projet, j'aurais aimé être plus à l'aise à faire du 1 sur 2. Mais la toile n'est pas assez grande. Donc, je l'ai quand même préparé dans le doute. Mais à voir ce que je trouve en mercerie d'ici là. Et je n'ai pas préparé la très grande toile... La très grande toile Easy Count encore. Parce que... Parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai déjà fait pas mal de choses. Mine de rien. Et... Et bien, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine cette vidéo. À base de beaucoup d'hésitations sur les futurs projets. Parce que... Je ne sais pas si je vais garder ma routine par habitude. Parce que mine de rien, le lundi, je fais toujours la même toile. Le mardi, je fais toujours la même toile. Oh, mercredi, jeudi, ça change un petit peu. Je ne vois rien. De coup, je fais la salle le mercredi. De coup, je la fais le jeudi. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si je vais garder cette routine-là. À faire... À faire toujours les mêmes toiles. À faire le week-end que sur une. Je ne sais pas du tout si je vais garder ce rythme-là. Ou si je vais faire totalement du freestyle. Donc, voilà. Ça va être une semaine pleine de... Pleine de changement, peut-être. Donc, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Et enfin, je vous dis à mercredi pour celles et ceux qui veulent suivre les avancées du salle. Enfin, du moins, avoir la petite version des lettres en français. Et pour les autres, je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao. Ah, mon Dieu. Plein de projets de nouveau. Ça va être terrible. Heureusement qu'il y en a des plus petits que d'autres. N'oublie pas de regarder les anciennes vidéos si tu ne les connais pas encore. Allez, à lundi prochain. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage FR ?